Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur la Retro 5 pour jouer à un jeu de Sega Genesis Megadrive qui s'appelle Outlander, donc vu que je viens de visionner Man Max Fury Road, et bien ce jeu là est un peu dans cette veine là, donc vous allez diriger à un moment donné une phase en voiture et des fois des phases de plateforme, et dans un univers tout ça post-apocalyptique évidemment. Donc je me suis dit que ce serait un bon temps pour essayer ce jeu là, que j'ai jamais joué en fait, que j'ai dans ma collection depuis peut-être deux ans, quand même. Donc voilà, donc Mindscape et Outlander. Donc ça me paraissait un jeu quand même violent, donc j'espère que ça va être le cas, quand même. Ça c'est des machine gun, ok, donc j'appuie sur B pour l'accélérateur. Donc je suis en phase de véhicule maintenant, déjà. C'est quoi ces grosses barrières là, c'est quoi bordel? Évidemment j'ai une conduite à droite, mais faut que je sois à gauche de la route. Ça c'est weird. J'ai un gars en arrière en moto. C'est donc ben hot, vous avez vu ça? J'avais une visée à gauche parce qu'il y a un ennemi qui est passé, et je pouvais le tirer avec mon 12 à deux canons tronçonnés comme ça. Il y a quand même un délai par contre, faut que je l'avoue là. Il y a un délai, j'ai de la misère à tirer un ennemi avec ça. Mais c'est quand même cool comme idée par contre. Boom! Faut que j'accélère un peu. Oh oui, en pleine gueule, l'enfoiré de merde. Vous m'arrêterez pas. En fait, je sais pas combien de temps j'ai à faire. Oh bordel, il me pousse. Wow! J'ai quand même des machine gun, hein, d'en avant. Fait que je peux les machine gunner. Oh yeah! Take that, bitches! Allez, roule, 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 roule! Hum! Oh! Ça fait vraiment penser à Mad Max. Je vais quand même assez vite, là. Là, évidemment, je viens de me faire ralentir quand même pas mal. Je sais pas trop où c'était quoi ça, mais j'ai pas aimé ça. Prenez sur le tête de nœud. Hum! Boom! En pleine face. Yeah! Ça fait un peu penser pas mal à Road Rash, pour l'instant. Mais. Je sais pas trop, en fait. Je sais qu'il y a une phase de plateforme à un moment donné. Donc, je me demande. À quand ça va arriver, cette phase-là. Oh! À un moment donné, je vais bien manquer de ressources ou quelque chose. À un moment donné, je vais bien manquer d'essence. À un moment donné, j'ai manqué d'essence. Donc, ça commence à être tannant comme bruit. Ils m'ont tiré une flèche dans le bras, les enculés. Kamikaze. Donc, normalement, je suis plus censé avoir d'essence, là, depuis un bon moment. Mais, je sais pas où trop faut que j'aille. Il me fonce dessus. Putain de bordel de merde. J'ai l'impression que je me débrouillais bien. Donc, je suis mort, là. Et voilà. Ok. Game over. Ok. Putain, j'avais l'impression que je me débrouillais bien. J'ai décidé de freiner pour voir avec le A. pour savoir si j'allais débarquer à un moment donné. Tantôt, j'ai eu, genre, les quatre flashs qui ont allumé. Sauf que, je sais pas si c'était parce qu'il fallait que je m'arrête dans un village ou pas. Parce que c'est pas super bien expliqué, hein. Là, évidemment, le joueur décolle même pas. Bon, start, let's go. Donc, j'espère que c'est pas juste de rouler comme ça. Il me semble que non. Il y a vraiment une force en plateforme, bordel. Comment qu'on fait pour avoir la force plateforme? Ça, c'est ce que je me demande. Je vais laisser le jeu aller voir la démo du jeu. Voir si jamais on n'aurait pas cette dite phase. Parce que j'ai l'impression que quand j'ai eu les quatre flashs, je devais m'arrêter pour trouver de l'essence, des balles et tout ça. Chose que je n'ai pas faite, ne sachant pas que c'était ça qui allait arriver. Donc, évidemment, j'ai manqué d'essence et je me suis fait défoncer le véhicule. Au moins, je suis mort. Donc, s'ils veulent profiter de mon cadavre, c'est pas grave parce que je suis mort. Et voilà, c'est marqué. Vous voyez, là? On a le A pour le frein ou sauter, accélérer avec le B ou tirer, fire avec le C ou punch, left and right, évidemment, le reverse, la flèche d'orculon ou se pencher, et la nitro, les quatre boutons en même temps, les trois boutons en même temps. Les quatre boutons. Come on! Et là, on a une petite histoire. Non, même pas au game des temps. OK, donc je vais essayer ça. Je vais le réessayer. OK, ça jouait, là. Non, laissez-moi jouer. Je me relance, je me relance. J'aimais bien, j'aimais vraiment la feature des caméras de chacune des fenêtres. C'était vraiment cool. Vraiment une très bonne idée. C'était vraiment cool. Ça a pas fonctionné. C'est parti. Ah bien. là on met éclate sa moto comme ça là c'est quoi là bordel arrête je ne veux plus reculer j'appuie sur start ok c'est la map waouh donc recule to the new world soit je suis pas rendu ou je sais pas quoi mais ok 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 C'est bon de tête d'uneur. C'est parti. Oh, j'ai plus d'essence. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis Game Over? Non, je suis à pied. Ça, c'est un jump? Ok. Wow. J'ai plus de balle, c'est ça? J'ai plus de balle. J'ai plus de balle, c'est un jump? J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. Je suis à pied. J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. J'ai plus de balle. là donc pour récupérer des munitions de l'essence et tout ça il me rend mon autre point donc je sais pas si le jeu en fait vous pouvez upgrader votre véhicule ou quoi que ce soit malgré tout il y a quand même de très bons points comme on a vu la phase avec le véhicule tout ça la nitro pas fonctionner ça semble pas fonctionner le tir de machine gun dans le véhicule est pas super efficace il faut que je l'avoue quelques petits problèmes de détection avec le shotgun à l'intérieur du véhicule et là en fait j'ai comme pas vraiment eu le temps d'essayer la phase en 2d mais ça me semblait un peu rigide mais quand même malgré tout quand même correct la phase en véhicule c'est jouable ça fait un peu penser à outrun tout simplement donc ou à hang on ou quelque chose comme ça un peu un peu un peu bizarre je pense que ça aurait même pas été nécessaire de mettre des courbes dans le jeu en fait on dommage un petit peu notre véhicule mais sans plus somme toute franchement belle découverte je pense vraiment rafraîchissant pour l'époque évidemment malgré tout il ya des choses que je m'attendais pas donc c'est une bonne chose et sur ce bien je vous dis à la prochaine pour un autre vidéo salut tout le monde